Fait-elle partie des victimes du tueur en série Michel Fourniret ? Depuis le 1er février 2003, Florence Bloise n'a plus donné signe de vie. Âgée de 38 ans, elle a été aperçue pour la dernière fois à Manil et à Maud, dans les Yvelines. Selon un document administratif, elle serait décédée en 2019. Toutefois, son corps n'a jamais été retrouvé. Dans les colonnes du Parisien ce jeudi 2 février, sa sœur Odile a pris la parole pour la première fois. Elle a d'abord révélé avoir envoyé une lettre à Monique Olivier, l'ex-fan du tueur en série. Je l'ai écrite il y a un an et je l'ai donnée à mon avocate. Elle sait peut-être si oui ou non son mari a tué ma sœur. C'est-elle d'abord tout venu avant de poursuivre. J'aimerais bien qu'elle me donne des informations, cette dame. Je veux retrouver ma sœur morte ou vivante. Odile précise ensuite que la disparition de sa sœur a traumatisé toute la famille. Sa mère est décédée en 2005, d'une leucémie foudroyante, sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Quant à son père, il est aujourd'hui soigné pour Alzheimer. Malgré sa mémoire qui vacille, il parle toujours de Florence. Confie Odile avant de poursuivre, il a vécu sans sa fille qui était son idole. C'était sa première. Mon père va mourir d'Alotzheimer, et il ne saura jamais où est sa fille. Les faits remontent au 1er février 2003. Ce jour-là, Florence Bloise explique à ses trois enfants, âgés de 9, 8 et 5 ans, qu'elle a besoin de faire le point avec elle-même, avec Dieu, avait-elle indiqué à sa sœur quelques jours plus tôt. Elle se saisit donc d'un sac de sport orange dans lequel elle met sa brosse à dents, un peigne, un pyjama rose et son livre de chevet. Elle n'aime porter ni papier d'identité ni moyen de paiement, peut-on lire ensuite. Elle promet à ses enfants de les retrouver le lendemain avant de sortir de l'appartement. Un peu plus tard dans la soirée, inquiet de ne pas la voir revenir, son mari appelle sa belle-famille, qui vit à 300 km, pour savoir si Florence, qui n'est pas partie en transport en commun ou en voiture, se trouve chez eux. Rapidement, sa disparition est devenue inquiétante mais malgré un couple qui avait de nombreuses difficultés, le mari n'a jamais été soupçonné. Plusieurs pistes sont étudiées dont celle d'un suicide. Si est-il peu plausible ? Elle était très croyante, ça ne colle pas, avait expliqué une source proche de l'enquête. Mais où se trouve Florence Bloise ? Plusieurs fouilles ont été réalisées mais son corps n'a jamais été retrouvé, ni ses effets personnels. A-t-elle fait une mauvaise rencontre sur le chemin ? Florence Bloise, pourquoi le nom de Michel Fourniré a-t-il été évoqué ? Le 12 mai 2004, l'information judiciaire ouverte pour disparition inquiétante se termine par un non-lieu et cette affaire est donc classée. Ce n'est qu'un août 2010 que les partis civils vont porter plainte et relancer cette enquête. La piste de Michel Fourniré est évoquée puisque le tueur en série se trouvait dans la région au moment de la mystérieuse disparition de Florence Bloise. L'a-t-il croisée avant de la tuer ? Décédé en mai 2021, il avait avoué être à l'origine du meurtre d'Estelle Mouzin, après avoir laissé planer le doute pendant de nombreuses années. Pour moi, c'était impossible qu'elle puisse disparaître du jour au lendemain, avec trois jeunes enfants qu'elle a désiré, a expliqué Audi avant de poursuivre, ce qu'on veut, s'y est-il à retrouver, retrouver son corps. On veut savoir, alors que le principal suspect est décédé, des réponses vont-elles être apportées aux proches de Florence Bloise ? Son corps va-t-il être retrouvé ?